Donc la problématique ici sur la parcelle en spécialisation légumes, c'est le tamisage, donc déstructuration des sols, donc c'est pour ça qu'on a mis en place, en partenariat avec Bretagne Plants, une parcelle de démonstration avec plusieurs espèces de couverts, plusieurs mélanges différents, des bandes de 8 mètres. Donc le but de l'implantation de couverts, puisqu'on est sur un précédent blé, c'est d'éviter les transferts d'automne et d'éviter que le sol soit nu à passer tout l'hiver. Donc aujourd'hui, avec la masse, la biomasse qu'il y a là, je pense qu'au niveau érosion, tout ça, on est bien. Donc s'il n'y a pas d'érosion, à mon avis, il n'y a pas non plus de transfert d'éléments minéraux, ni perte de limon. Donc aujourd'hui, je pense que tout le monde a pris conscience de ces enjeux-là et c'est pour ça qu'on a mis cette parcelle-là en place. Donc là, on est sur un semi-classique avec un déchômage ou deux déchômages après la récolte du blé. Donc on a semé les couverts au 15 août. Donc là, on est sur une parcelle de blé semée après pommes de terre. Et donc on peut voir le couvert de moutarde qui a été mis après la récolte vers le 10 septembre, je pense. Et donc on a semé le blé début novembre sans mulcher la moutarde. Donc l'intérêt aujourd'hui, c'est de garder un couvert durant l'hiver. On voit bien que la structure de sol est restée correcte. Et un autre intérêt pour les producteurs de pommes de terre, c'est de garder les pommes de terre qui sont passées à travers les mailles de la chaîne, de les garder en surface et pour éviter les repousses. Donc le moindre gel qu'on peut avoir au cours de l'hiver, les pommes de terre qui sont en surface vont être détruites. Donc voilà l'intérêt un peu de cette pratique. Et je pense qu'aujourd'hui, toutes les récoltes précoces de pommes de terre devraient être travaillées comme ça avant un semis de blé pour éviter justement aussi les transferts pendant l'hiver. Le transfert qui est moins visible qu'un transfert de printemps, mais qui peut durer tout l'hiver avec des pluies moins importantes. Et au final, je pense plus de volume que sur un phénomène accidentel d'orache.